Catéchisme de Saint-Piedis, page 100, paragraphe 3, l'homme. Quelle est la créature la plus noble que Dieu ait mise sur la terre ? La créature la plus noble que Dieu ait mise sur la terre est l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est une créature raisonnable, composée d'une âme et d'un corps. Qu'est-ce que l'âme ? L'âme est la partie la plus noble de l'homme, parce qu'elle est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder éternellement. Peut-on voir et toucher l'âme humaine ? On ne peut ni voir notre âme, ni la toucher, parce que c'est un esprit. L'âme humaine meurt-elle avec le corps ? L'âme humaine ne meurt jamais. La foi et la raison elles-mêmes prouvent qu'elle est immortelle. L'homme est-il libre dans ses actions ? Oui, l'homme est libre dans ses actions, et chacun sent en lui-même qu'il peut faire une chose ou ne pas la faire, faire une chose plutôt qu'une autre. Expliquez par un exemple cette liberté humaine. Si je dis volontairement un mensonge, je sens que je pourrais ne pas le dire et me taire, et que je pourrais aussi parler différemment en disant la vérité. Pourquoi dit-on que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ? On dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que l'âme humaine est spirituelle et raisonnable, libre dans ses actes, capable de connaître et d'aimer Dieu et de jouir de lui éternellement. Et ces perfections sont en nous un reflet de l'infinie grandeur du Seigneur. En quel état Dieu a-t-il créé nos premiers parents Adam et Ève ? Dieu a créé Adam et Ève dans l'état d'innocence et de grâce, mais bientôt ils en déchurent par le péché. Outre l'innocence et la grâce sanctifiante, Dieu ne fit-il pas d'autres dons à nos premiers parents ? Outre l'innocence et la grâce sanctifiante, Dieu fit à nos premiers parents d'autres dons qu'il devait transmettre à leurs descendants avec la grâce sanctifiante. C'était l'intégrité, c'est-à-dire la parfaite soumission des sens à la raison, l'immortalité, l'immunité de toute douleur et misère, et la science proportionnée à leur état. Quel fut le péché d'Adam ? Le péché d'Adam fut un péché d'orgueil et de grave désobéissance. Quel fut le châtiment du péché d'Adam et d'Ève ? Adam et Ève perdirent la grâce de Dieu et le droit qu'ils avaient au ciel. Ils furent chassés du paradis terrestre, soumis à beaucoup de misère de l'âme et du corps, et condamnés à mourir. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, auraient-ils été exempts de la mort ? Si Adam et Ève n'avaient pas péché et qu'ils fussent restés fidèles à Dieu, après un séjour heureux et tranquille sur cette terre, sans mourir, ils auraient été transportés par Dieu dans le ciel pour y jouir d'une vie éternelle et glorieuse. Ces dons étaient-ils dus à l'homme ? Ces dons n'étaient dus à l'homme en aucune façon, mais ils étaient absolument gratuits et surnaturels. Aussi, quand Adam eut désobéi au commandement divin, Dieu put sans injustice, privé de ses dons, lui et sa postérité. Ce péché est-il propre seulement à Adam ? Ce péché n'est pas seulement le péché d'Adam, il est aussi le nôtre, quoique différemment. Il est propre à Adam parce que c'est lui qui le commit par un acte de sa volonté, et par là il fut pour lui péché personnel. Il nous est propre parce que, Adam ayant péché comme chef et souche de tout le genre humain, son péché est transmis par la génération naturelle à tous ses descendants, et par là il est pour nous péché originel. Comment est-il possible que le péché originel passe dans tous les hommes ? Le péché originel passe dans tous les hommes parce que Dieu ayant conféré au genre humain en Adam la grâce sanctifiante et tous les autres dons surnaturels, à condition qu'Adam ne désobéit pas, celui-ci désobéit en qualité de chef et de père du genre humain, et rendit la nature humaine rebelle contre Dieu. Aussi la nature humaine est-elle transmise à tous les descendants d'Adam dans un état de rébellion contre Dieu et privée de la grâce divine et des autres dons ? Tous les hommes contractent-ils le péché originel ? Oui, tous les hommes contractent le péché originel, excepté la très-sainte Vierge qui en fut préservée par un privilège spécial de Dieu en prévision des mérites de Jésus-Christ notre Sauveur. Après le péché d'Adam, les hommes n'auraient-ils pas pu se sauver ? Après le péché d'Adam, les hommes n'auraient pas pu se sauver si Dieu n'avait pas été miséricordieux à leur égard. Comment Dieu fut-il miséricordieux envers le genre humain ? Dieu fut miséricordieux envers le genre humain en promettant tout de suite à Adam le Rédempteur divin ou Messie et en envoyant ce Messie au temps marqué pour délivrer les hommes de l'esclavage du démon et du péché. Quel est le Messie promis ? Le Messie promis est Jésus-Christ comme nous l'enseigne le second article du Crédo. Fin du chapitre 2 La suite sera donc le chapitre 3, le second article. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.